C'est ce que j'ai invité à remobiliser les troupes. J'ai lancé l'initiative pour vraiment dégager le pays dans les rails. J'ai lancé un programme économique qui s'appelle Amsolo. J'ai lancé l'économie qui s'appelle Amsolo. J'ai lancé de la jeunesse du département de Pekin afin d'approprier cette politique du président de la République. J'ai lancé lancé de l'économie dans les trois arrondissements du département de Pekin. J'ai lancé de la jeunesse de la jeunesse de la jeunesse et de lancé de l'économie. J'ai lancé de l'économie dans les deux. J'ai lancé de l'économie dans le projet de l'économie. Dans ce sens, on a initié de descendre à la base, convient les jeunes, ou les partenaires, ou les partenaires pour faire des financements. C'est ce que j'ai lancé à la base pour relancer le programme. Comme nous l'avons dit, il y a une bonne interprétation, mais il y a une mauvaise interprétation. L'opposition, c'est-à-dire qu'on a été diabolisé. Il n'y a pas de projet ou d'État. Il n'y a pas de politique. Nous sommes plus que déterminés à renverser la tendance. C'est de la manipulation. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Ce que nous avons fait, c'est de l'économie. Et nous devons entendre les choses. Pour les orienter vers l'essentiel. Nous sommes de l'économie. Nous sommes tous mobilisés. L'hiver, c'est au pays où on pengt explosent de la république. Oui, ce quiviers le pays de lanejas. Nous Agathe, nous l'ellè之z. C'est plus déterminé à s'engager. La loi fait nos coIELTS. Nous devons quelle désormais, funktioniert le pays. Voilà que je vois, et pour nous aider, c'est plus déterminé. Et puisqu'on y pourrait, le triomphe de la coalition. C'est toujours regrettable quand même de perdre un allié. L'idéal était que, véritablement, il y a beaucoup de problèmes, mais si on l'a dit, c'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas de problème. Mais, c'est vrai que nous sommes dans le sens de la réconciliation. Nous sommes tous frustrés et nous avons un peu dégobé. Peut-être qu'il n'y a pas de considération pour nous. Mais il n'y a rien. Ce qu'on a vu, c'est à un niveau. Nous, Inch'Allah, nous sommes d'un dégobé pour rapprocher les partis. Ils sont d'un dégobé. Mais, c'est une chose que nous nous sommes d'un dégobé pour rapprocher les partis. Pour que nous nous sommes d'un dégobé pour les cadres. Comme le président Magy Salmou Khadiri. Nous sommes tous les membres de la mobilisation. Nous sommes tous les membres de la mobilisation. Et nous sommes tous les membres. Personnellement, je ne peux pas dire que nous sommes à leur niveau, nous sommes tous les membres de la République. Nous sommes tous les membres de la République. Nous sommes tous les membres de la République. Nous avons toujours dit que, au-delà de ce qui est le cas, nous avons dit que la force principale politique au Sénégal reste le bien au-delà. Parce que, pas plus tard que les élections présidentielles l'Union Géné, nous avons gagné avec 58%. Donc, pour nous, c'est un épique phénomène. Parce qu'on a la force. C'est ce que nous devons dire à travers la remobilisation. Nous devons dire que, à travers la remobilisation, nous devons dire que nous sommes la force politique du Sénégal. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, autour de notre coordination, Beno Bokwe Cargen du département de Pekin, qui regroupe une vingtaine de partis politiques et d'associations de jeunes. Qui soutient, en tout cas, le président Makisal. Et on a décidé, en tout cas, de donner, de marquer notre empreinte par rapport aux nouvelles directives et aux nouvelles orientations de notre chef. Rien ne sera plus comme avant. Je pense que c'est dans la perception ou dans l'entendement de certaines personnes. Nous avons pris la responsabilité, en tant que jeunes politiques, d'occuper l'espace politique et le terrain politique. Il n'y a pas eu de tempête. Vous savez, les Sénégalais ont l'habitude d'extrapoler ou d'augmenter des choses. Il n'y a pas eu de tempête. Il s'est trouvé qu'il y a un moment, vous l'avez dit vous-même, un moment de crise sanitaire où vraiment l'espace politique a été vraiment déserté à tous les niveaux. Et je pense que là aussi, c'est des responsabilités partagées. Des gens en ont profité pour mobiliser un certain nombre de jeunes, prétextes, qu'ils ont été accusés ou complotés. À ce niveau-là, je pense que nous n'avons même pas pu discuter de ça. Puisque pour nous, le cas, je ne veux même pas nommer son nom, c'est une épiphonome, elle est derrière nous. Nous sommes en train de nous réorganiser, en tout cas de relancer nos activités politiques. Ça me fait rire quand j'entends le plus souvent les 150 milliards revenir. C'est comme qu'il dirait que voilà une première que le Président est en train de relancer économiquement l'emploi et l'employabilité des jeunes. Ce que le Président a fait pour l'emploi et l'employabilité des jeunes, la réinsertion des jeunes, depuis 2012 à aujourd'hui, allez voir, l'information est dans le net. Aujourd'hui, le Président a constaté, et il l'a dit lui-même, qu'il a écouté les jeunes et il les a entendus. Il a compris qu'il fallait en tout cas rebooster, ou redonner en tout cas du fil à retour à cette jeunesse-là, les accompagner davantage pour vraiment qu'ils puissent avoir un bien-être. C'est dans la tête de ceux-là qu'ils sont aujourd'hui contre le régime. Mais le Président Maguesal, en tout cas nous à Piquine ici, nous savons que l'organisation qu'il fallait mettre en place pour pouvoir aider ces jeunes-là à bénéficier de ces projets, ces structures-là ont été mises en place par l'État du Sénégal. Je pense que beaucoup d'entre nous en ont bénéficié et d'autres en ont bénéficié qui ne sont même pas de la mouvance présidentielle. C'est faire un mauvais procès de dire au Président Maguesal que les 350 milliards qu'on a mis en place, c'est des 350 milliards pour l'utiliser politique, pour l'utiliser dans un contexte politique. Nous n'en sommes pas encore à ça. Toutes les élections qui se sont succédées ici au Sénégal, le Beno Bocayar les a gagnées haut la main. Ce n'est pas 350 milliards à cet instant-là qu'il faut dire maintenant que voilà, c'est des 350 milliards qu'on a mis en place pour pouvoir en tout cas faire de la politique. Si tel est le cas, moi je pense que ce serait en tout cas quelqu'un qui s'assoit, passez-moi l'expression, sur un arbre et de scier la branche sur laquelle il est assis. Abdoulaye Thibault est le coordonnateur de Beno Bocayar depuis 2012. Aujourd'hui, notre dynamique, ce n'est pas d'entrer dans des détails ou dans des crises crypto-personnelles. La dynamique, elle est lancée par le Président Maguesal, c'est de nous unir autour de l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est quoi ? Le Président a une mission, et une mission nationale, une mission sacerdossale, une mission qui demande aujourd'hui de renforcer le bien-être des Sénégalais. Nous sommes dans une coalition, et je vais emprunter l'expression de mon leader, le Président Moussa Fagnas, nous sommes dans un train et à chaque gare, il arrive que des gens descendent et d'autres montrent. Ça peut être une perception de certaines personnes, et je leur concède cela. Mais nous, à notre niveau, nous n'en sommes pas encore ça. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis en tant que coordination des jeunes de Bernabeu Koyakar. Et la dynamique aujourd'hui, c'est de nous réorganiser au niveau des bases et de pouvoir suivre en tout cas les orientations du chef de l'Etat, qui consiste aujourd'hui d'organiser les jeunes, de pouvoir les aider, les accompagner par rapport à leur formation, par rapport au financement et à l'employabilité et l'emploi des jeunes. Des difficultés, c'est dans tous les partis politiques du monde. Aller dans l'opposition, vous allez rencontrer des difficultés là-bas. Mieux encore dans un parti qui est au pouvoir. Moi, je n'ai pas m'immiscer dans les affaires de la PERC, qui sont mes alliés, que je respecte beaucoup. Il y a des problèmes chez moi, il y a des problèmes dans d'autres partis politiques. Je ne vais pas m'épanouir là-dessus. Aujourd'hui, notre mission en tant que jeune, c'est de faire en sorte, dans la mesure de nos possibilités, de réunir le maximum de gens autour de l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les grandes orientations du président Maguessal, et nous sommes dans ces dynamiques. de la ville. C'est parti. C'est parti. C'est parti.